Bon, alors le son tabou, c'est une question qui revient très souvent. Quand ce sont les fêtes comme ça, les gens ont peur d'aller au village. Ils ont peur d'aller au village. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous avez peur d'aller rendre visite à vos parents au village? Oui. Non, non, c'est pas la fête seulement, mais c'est toute l'année. Merci. En dehors des fêtes, je ne vais même pas au village. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai peur qu'ils me kidnappent et qu'ils fassent de moi un totem, qu'ils me plantent là et qu'ils m'adorent et tout ça. Ils prennent un fétiche, ça ne va pas être possible. Voilà pourquoi je n'y vais pas à plus forte raison, la période des fêtes. Tu me prennes prudents. Moi, je ne peux pas la prendre comme un fétiche. Toi-même, tu vois quand j'arrive les faits que ça fait. Non, 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 maman, ce n'est pas un fétiche, je n'en ai pas dit. Fétiche, je viens. Non, mais dans le sens figuré. Oui, dans le sens figuré, c'est ça. Exactement, ils vont se dire, wow, tu rigoles ou quoi? Faites prudent dans la vie. Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je te parle. Ils ont fait ça. Ils m'ont tellement entouré, ils m'ont tellement indulé que bon, j'ai fui, quoi. Ah ça. J'ai vu que c'était ingénie, mes enfants. Oui, mais c'est ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ils ne se sont même pas dit qui c'est. Ah ça. Maman, tu sais, à la base, c'est moi, je ne te connaissais pas. Là, tout de suite, on te dépose dans une forêt, tu es toute bien habillée, il te voit, moi, il décolle. Mais oui, on est d'accord. Sauf que les sorciers du village, eux, ils ne vont pas décoller, ils vont vouloir m'affronter pensant que je suis l'une des leurs. C'est là la base du problème. Oui, c'est la base du problème. Alors, Maoula, est-ce qu'il y a que moi, il a regardé ? Non, moi, j'imagine Lola Congo qui vont lui faire, tu vois. C'est mieux ou bien, c'est à détente. Je ne vais pas aimer. Non, moi, non. Tu as peur d'aller, non ? Non, pas du tout. OK, tu vas ? Oui, je vais après, à cause du travail et mon ancien truc, mais quand il y a l'occasion, des événements, moi, je vais au village. Il n'y a pas de problème, il te... Mon papa a garant les gens. Ah bon. Il me rappelle une année, il a dit, les enfants, celui qui, celui qui, il a mis les gens en garde. Ah d'accord, donc c'est pour ça que tu vas, parce que tu n'as plus peur aujourd'hui. Oui, après, honnêtement, pas vraiment moins... Elle connaît, elle passe beaucoup à la télé, non ? Après, elle dit quelque chose, il faut être prudent. À son niveau, il ne faut pas prêter le flanc aussi. Voilà. Tu sais, moi, tu es dans le Coran, moi, je suis musulman. Il ne faut pas aller provoquer. Si tu vas provoquer, si tu te mets devant Dieu, puis tu fais ça, ben les loups, si on t'a tiré, mets-toi derrière lui. Donc, ne va pas provoquer, les gens restent dans ton coin. Celui qui vient, bon, si Dieu va te soutra, voilà. Ben, moi, je ne sais pas. Quand il y a l'occasion d'aller au village, il va. OK. Doliziana, toi, non ? Non, mais c'est pour quoi, mais il m'en va là-bas ? C'est pour quoi ? Mais pour aller voir tes parents ? Pour voir ta famille, te ressousser. Ta famille, ta grande famille. Ma famille me ressousser. Par ça, en même temps, tu as dit. Regarde, si le gars, il était, il t'a attrapé, il t'a attrapé. Non, mais ça, c'est ce qu'on dit. Non, mais c'est ce que tu viens de dire. C'est ce qu'on dit. C'est tout, tout ne pas la porte. C'est que moi, la seule personne qui pouvait m'envoyer au village, c'est mon papa. OK. Et papa, il n'est plus. Papa n'est pas là-dedans, il sait quoi, là-bas. Merci, comme le mien. Il n'a pas ses oncles ? Mais ça, c'est eux, ils voient. J'ai jamais voulu connaître. Exactement. J'ai jamais voulu connaître. J'ai jamais voulu connaître l'émission, hein ? Mais on vous aime quand même, hein ? Non, non. Non, non, non. Vous aimez tout. Venez aller ainsi. Exactement. Déjà. Non, non, on n'y va pas, tout simplement. On n'y va pas. Vous êtes gamés, même. Non, non, on est gamés. C'est pas non, on est gamés. C'est notre maman qui est gamé, elle dit personne ne bouge. Comme Maoula a dit, là, il ne faut pas aller tenter les gens. Après, c'est nos parents eux-mêmes, ils nous envoient par là-bas. C'est pas, nous, on va partir. C'est clair. Maman dit, elle s'en va, elle peut prendre toutes les balles. Il ne faut pas que ses enfants vont partir. Eh, t'inquiète, t'entends. Ouais, t'inquiète. C'est l'oufou, hein ? Eh, c'est l'oufou, hein ? Ah non, c'est l'oufou, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Ah non, non, pas du tout. C'est la balle réelle. Attends, il ne faut pas y être trop menti. Je ne suis jamais allée au village. Mes parents ne m'ont jamais emmenée dans un village. Le seul village que je connais, c'est Bassam. Elle a que ma mère a laissé. Il y a la plage et tout. Non, non, ça n'a pas fait des plages, il y en a cours. Il y en a cours à Bassam. Il y a aussi ce qu'on appelle la mosquée sénégalaise qui est présente. On n'est pas loin de là. Et au Liban, là-bas ? Non, j'ai rien fini de répondre. Maintenant, du coup, le Liban, c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, puisque je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai mes grands-parents qui habitent à Trècheville. On a nos deux cours. Donc là-bas, je n'ai pas de problème à aller là-bas. Mais on est au village. Très, ils n'ont pas bien rendu. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. On n'a jamais emmené au village. Je n'ai pas venu mentir. Pour faire obligeant, c'est vrai. Maintenant, au Liban, quand j'étais plus jeune, mon père voulait que j'aille au Liban. Ma mère a refusé. Parce qu'à l'époque, on disait que quand on prenait les enfants métisses, on allait là-bas pour les reines esclaves. Il n'y avait vraiment de mauvaises idées. Non, je ne connais pas le Liban. Mais moi, quand il va la trajouer chez ma grand-mère dans la cour commune, pour ma soin, mes cousines, on mange dans la même assiette. On va puiser l'eau, on se l'a dans la cour, on fait rire. Souvent, on se frappe. Et quand tu as envie d'aller au vaisseau-là, lui qui est derrière, toi aussi, il est pressé. Donc, le ventre de qui fait mal avant son oiseau, on ne sait pas. Moi, je ne connais pas. Il ne peut pas mentir. Chaque week-end, je suis à la main. Il y a cause ma grand-mère qui est dans la merde. Moi, quand j'étais plus jeune, je partais au village quand mon père était encore en vie. On partait, enfin, c'est vrai que nous aussi, on a deux villages. La petite fille d'Abla Poucou. C'est vrai que je suis d'Apollo. Et je suis aussi Baoulé. Baoulé de Boutreau. Il savait que Baoulé était quelqu'un. Il savait des métisses. Il savait qu'il y a Baoulé. Il est blanc fouet. Pour moi, il n'y a pas Baoulé, c'est Tida de la côte. Il n'y a pas Baoulé. On partait au village, mais c'est vrai que j'y suis repartie récemment à cause de ma grand-mère. Mais moi, franchement, ça m'a fait plaisir d'aller au village. Parce que oui, je trouve que c'est important quand même qu'on apprenne à connaître un peu nos origines, nos sources, d'où on vient. Et puis bon, après, mon cher, c'est Tida qui te protège. Non, mais on les connaît. On sait d'où on vient. Je ne dis pas le contraire. Les Américains, ils viennent d'Afrique, mais ils sont d'Amérique. On a cette... Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié que je suis votre tante. On a cette peur, parce que nos parents nous ont dit effectivement qu'il faut faire attention au village. Mais c'est quand même important d'aller au village, de connaître son village, de connaître sa famille, etc. Mais nous, c'est le temps. Tu ne dis pas quand tu t'en vas, tu ne dis pas quand tu arrives. Comme ça, au moins, on t'a vu. Mais depuis, ils vont passer d'Ajaga souvent au village, quoi. Donc, vous, Maula, tu peux aller en passant de Djaga. Attends, je vais demander. Tu es le lendemain, tu m'as dans le bido. On va dans le bido. On va parler de maula. Avant de parler de ça, j'ai une anecdote. Oui. Bon, vous avez passé ma tante. À Monkono. Vraiment, je suis de Ségéla, Monkono. Côté partenaire, côté maternelle. Il y avait un événement là-bas. Il est grand mal de taux. Comment tu as su ? À laquelle elle devait se rendre. Mais entre-temps, c'était Chamaï avec un doigt, un vieux. Elle dit, moi, de la représenter. Elle n'est pas partie. Elle a eu peur de la représenter. Donc, moi, je suis allé, je l'ai représenté. C'est la seule fois que je suis allé à Monkono. Et puis, tac, tac. Pour répondre à ta question, nous, les Africains, il n'y en a pas beaucoup. Depuis, tu es tout petit. Ouais, les parents, on te lave ici, on te lave, on te lave. Mais personnellement, pour dire, je me lève moi-même pour aller, mais non, non, non. Donc, le bois sacré, tu ne connais pas ? C'est quoi, le bois sacré ? Le bois sacré, non ? Parce que, oui. Moi, là, il y a une télévision ici, chacun. Attendez, attendez, on écoute Maoula. Si, c'est moi, effectivement. Non, le bois sacré, c'est chez... C'est chez les... C'est chez les habituelles. Effectivement, non, non, non. Moi, j'étais petit. Ouais, on allait dans les coins, et puis on est là, les gars, ils font les trucs, machin, machin. Mais pendant que tu es grand, là, en tout cas, tu ne te lèves pas comme ça. Non, 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 moi, c'est à l'heure. J'ai une anecdote aussi par rapport à ça. C'est qu'il y a quelques années... Anecdoter. Il y a quelques années, mon grand frère est parti au village avec ma mère, mon père et tout ça. Et il s'est amusé à se pavaler dans la voiture du vieux au village. Le retour, là, ils ont fait un grave accident, en fait. Donc, en fait, c'est vrai qu'on dit ça comme ça à la rigolade, mais il faut prendre ça vraiment au sérieux, ces choses. Maintenant, on est obligé de partir. Tu avais pour aider, on va pas... C'est ça. Pour revenir à ce qu'Aurélie disait, on sait d'où on vient, on connaît notre village et tout ça, mais on choisit de ne pas y aller souvent, quoi. Les Américains noirs, ils savent que leurs ancêtres ont été esclaves. Ils viennent d'Afrique. Mais tu les vois ici quand le lendemain, ils disent après moi. Là, ils viennent, ils viennent. Ils viennent souvent. Est-ce que tu as déjà vu quel Américain qui a chéri des nationalités ? Non, il veut pas. C'est comme ce que j'aimerais juste préciser. C'est vrai, vous avez raison de ne pas y aller, mais ce que vous devez savoir, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, même si vous êtes dans un pays occident, on peut vous atteindre. Non, c'est pour ça. On peut nous atteindre pour éviter, c'est ce qu'on fait. Le plus important, c'est d'avoir la bénédiction de votre papa et de votre maman. Si les deux vous ont bénis, franchement, je ne pense pas que quelqu'un puisse vous faire du mal. Il ne dit pas. Papa ne m'a pas monté son village. Maman ne m'a pas monté son village. Moi, c'est extrêmement délicat. Parce que c'est Doliziana. Je vais aller chercher sa conception. Je n'ai pas la conviction. Donc là, je pense qu'on a un peu déplacé le problème, donc on va le recentrer. On ne parle pas de religion ni de quoi que ce soit. Non, 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 pas du tout. Alors, le truc est que, culturellement, oui, tu dois connaître ta culture. Oui. Parce que moi, j'ai un côté guadeloupéen que je connais. Je ne suis plus retournée en Guadeloupe depuis que mes grands-parents antillais sont morts. Je connais Yoko Bue, hein ? OK ? Et donc, mais mon père est mort. Mon grand-père est mort. Ma grand-mère est mort de ce côté-là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas ? Mais je connais toute mon histoire. Et donc, maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire que, oui, ces histoires d'eux, on peut atteindre partout et tout ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, maintenant, c'est un problème de conviction. On est d'accord ? Voilà. Donc, on ne va pas tous être focus sur ça. Moi, par exemple, je n'y crois pas. Je ne vais pas être à 10 kilomètres et puis tu vas pouvoir m'attendre. Sinon, je vous avouerai que je n'étais plus là. Je n'avais 55 ans, quoi. J'avais longtemps que je n'étais plus là, hein ? C'est ça. Ouais. Bon, alors moi... Attends, t'as dit quoi ? T'as quel âge ? J'ai 55. Ah, c'est 55, OK. Avec un enfant. Merci. Parce que, alors, la partie de oui, mais comme t'as pas accouché, si, j'ai accouché. Voilà. Et je suis veuve, donc je me suis même mariée. Non, maman, par exemple, t'es lévée, on voit un peu ton ventre plat, là. Et c'est pas une gaine, hein ? C'est une ceinture. Merci, je ne mets jamais de gaine. Oh là là. C'est la 55 ans. Regarde mes jambes, le muscle. Eh, maman, attention, attention, attention ! Attends, attention, attention ! Là, je suis bon, vous ? C'est bon ? Attends, attention. Bon, maman, j'ai aimé, hein ? Si elle t'aimait, c'est à la porter ce ceinture là aussi. Alors, il faut dire qu'on a fait une émission, justement, avec Muriel, qui a parlé de son âge, qui a 55 ans. 55 ans ? Quand bien tu donnais... C'est que nous, on n'existe pas, même. Eh, alors là ! Parti, ça, là. Moi, par rapport au village, je dirais... Moi, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été au village. Pas parce que je n'ai plus tellement le temps, mais ce n'est pas parce que j'ai peur de quelque chose, parce que... Ben oui. J'ai dit, allez, la façon, on te voit, la femme dit, si, va, tu vas voir. Mais non, il ne faut pas... Tu es capitaine, non ? Ils vont te montrer qu'il est là-bas, un général, va. Va. Non, non, je pense que... Faut pas provoquer. C'est ce que tu as dit, là, c'est clair. Faut pas provoquer. On te voit pourquoi la télé... Non, je suis là, capitaine. Va. Mais, donc, ils vont... Ils vont le manger. Faut pas la banque. Maman, maman, il a gêné là, il a mis là, va. Mais, Kadi, tu y vas. Faut pas, c'est la nuit. Non, je ne dis pas. Ah, tu y vas pas. Je ne fais pas parce que... Ça n'a pas le temps, en fait, honnêtement. Ça n'est pas parce que j'ai peur et tout ça. Non, je pense que si tu veux mettre tes enfants à partir, il n'y a aucun... Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'y aller. Si tu as peur en quelque chose, c'est que tu t'attends à ce que quelque chose t'arrive. C'est pas peur, je ne le connais pas. Non, mais non, mais justement pourquoi... Mais je ne connais pas pourquoi il n'y a pas quelque chose. Mais tu sais, c'est que ce qu'elles disent... Moi, j'ai un vieux père qui a quitté Londres, qui est venu. Il savait très bien que son propre papa, bon, était un peu dans la sorcellerie, rien de griffe. Il l'a affoncé, il allait construire quand même dans le village de son papa. Quand il allait construire, il n'allait pas voir son papa passer. Quand il va voir son papa, il a toujours des problèmes. Comme ce que Didier a dit, c'est pas accident, c'est ceci, c'est cela. Et puis ce jour, il a baissé la garde. Son papa l'a appelé, forcé de venir à la maison manger. Et il a demandé à tous ses amis à qui il expliquait souvent que son papa lui faisait des misères, qu'il le voyait en rêve et autres. C'est vrai que nous, en Afrique, on a dit, mais pourquoi tu accuses ton papa, même si ton papa est ceci ? Il est parti manger. Quand il a fini de manger, il s'est senti mal à l'hôtel. Puis il est décédé. Parce qu'il y a des rêves prémonitaires. L'agent du village, à son aller prendre son papa, pour l'emmener au commissariat. Et le papa a avoué. Il dit, c'est moi, il l'a tué parce qu'il a foutaise. Il est venu, je lui ai demandé tel son argent, il dit, mais tonne pas. Son papa peut être au village. Après, c'est carrément son légion. Et le tonton qui est allé construire, on lui a dit, ne construis pas. Tellement de maisons sont restées inachevées. Le petit qui va passer tel examen, dès qu'il revient de là-bas, c'est fallu. J'aime pas raconter mon histoire parce que je préfère garder ça secret. D'accord ? Si je dis que je ne veux pas aller au village, j'ai des preuves et je sais pourquoi. Parce que depuis petit, moi, mon père, il est décédé. Mon père, il ne s'est pas levé quand il était bien pour toi. Et puis un matin, il est mort. Non. Il y a eu des choses. Parce que c'est le monsieur qui se levait, qui partait à chaque fois au village, qui prenait ses habits, qui prenait des choses pour aller faire des cadeaux. Et dans ça, il l'a empoisonné. Il m'a fait 18 ans de maladie. D'accord ? Et il y a des choses dans quoi je ne rentre pas parce que à chaque fois, ça me fait mal parce que je n'ai jamais vu mon père bien portant. Tu vois ? Donc, d'aller chercher quoi au village ? En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. D'aller chercher quoi ? Après, les gens, ils me trouvent un peu bizarre. Ils me disent, allant au village, je leur dis, non, je ne vais pas. Ils me disent, mais toi-même, tu ne peux pas connaître ta... Mais je m'en fous, en fait. Mais à la limite, où est leur problème ? Non, mais pour ce que tu avais vu. Pour ce que tu avais vu. À cause de ça, je n'ai jamais... Mais quand vous allez à Cocody à la Cité des Arts, vous dites, M. Fayet, mais tout le monde sait. Moi, je suis son dernier fils. Donc, de quoi on va me parler ? Exact. Le monsieur est parti au village, il est revenu, c'est-à-dire, il a pris... Et ça encore, c'est un gros problème, prendre ses habits, ses anciens habits, donner à ses frères qui n'avaient pas trop de trucs, partager tout avec eux. C'est-à-dire que l'Afrique... Mais il est parti, il est venu, il est tombé malade. L'Afrique, c'est mystère. Après, il a fait deux ans dans le coma. Quand il s'est réveillé, il est réveillé, paralysé. Il a fait 18 ans jusqu'à sa mort. Moi, je n'ai jamais vu mon père. Bien pourtant. Donc, on me parle de quel village ? C'est Jésus qui te merde, ça va aller. Je suis d'accord avec... J'aimerais te prendre dans mes bras. En fait, il faut respecter l'avis de chacun. C'est ça, exactement. On n'est pas obligés de rentrer dans les détails. Les gens sont trop... Tout le monde ne s'appelle pas Yaskine Réda pour expliquer sa vie. C'est vrai aussi. Tu as vu un peu, non ? Merci beaucoup, Doliziana, d'avoir partagé ça avec nous. C'était pas un temps. C'est touchant. Il a les lames. En tout cas, on t'aime. Moi, je t'embrasse après l'émission en privé. Oh, c'est trop mignon. Il n'y a pas de mots. Non, ça va aller. Tiens. Oh, les amis. Aurélie, qui a toujours l'outil, c'est vrai qu'elle a l'avis. Aurélie, tu peux avoir un film, s'il te plaît. Merci beaucoup, Doliziana. Vraiment. Tu as dit que tu ne partageais pas ta vie avec nous. Allez, notre champion. Mais nous, tu as accepté de partager ça avec nous. Merci, tu es notre champion. C'est pas facile, hein ? Ça va aller. C'est notre champion. C'est à vous-même qui avez fait... On est à Jésus. C'est un nouvel temps, là. Pour mettre un sujet, genre... Quand on double, à go, bien quand le gars double. On y arrive. On y arrive. C'est chic comme ça. Ah, d'accord.